Qu'est-ce que j'aimerais voir ? C'est déjà un état d'esprit qui permette à l'équipe de performer. Quand je parle d'état d'esprit, c'est le don de soi, c'est la capacité d'avoir un esprit d'équipe, la capacité d'être solidaire, la capacité de faire face à l'enjeu, face à une équipe redoutable, qui est le Paris FC, qui s'est bien structurée pendant l'intersaison, qui a fait une très bonne saison l'an passé. Donc ce que j'attends, c'est ça. Bien sûr, après, en termes de football, en l'état pur, c'est la capacité à jouer vite, à faire du jeu combiné, à attaquer les espaces, à se procurer des occasions, à être dur défensivement, plus dur que ce que l'on a été sur la prépa. Voilà ce que j'attends. Et puis j'attends aussi l'image que l'on a montrée sur la deuxième partie de saison à domicile, où l'équipe, à chaque fois qu'elle a joué dans ce stade-là, a montré de grosses valeurs. Et moi, j'attends ça demain. Je sais qu'on n'est pas tous prêts. Je sais que le PFC n'est pas prêt non plus. C'est une première journée de championnat. Mais j'attends l'équipe, en termes d'état d'esprit, à un minima à ce niveau-là. Et puis s'appuyer aussi sur encore le bon nombre de personnes qui vont nous soutenir demain. C'est quand même pour nous une force que certains clubs n'ont pas. Même si les... Même si, même si, même si, après, c'est comme ça, ça fait partie aussi de la nouvelle phase de notre football. C'est que malheureusement, les enjeux économiques liés au droit télé font que, eh bien oui, tout le monde n'est pas satisfait de la position de ce match le vendredi. Et je comprends entièrement les supporters ou autres qui ont pris des abonnements et qui, malheureusement, peut-être ne pourront pas venir. Et je soutiens les gens par rapport à ça. Je comprends le regret. Maintenant, nous sommes acteurs et il est difficile aussi pour nous de pouvoir faire face à ça de par l'aspect économique aussi. Il faut comprendre tout le monde. Donc je suis le premier à trister que les supporters vont faire grève. Mais peut-être que ça ne durera pas longtemps. Peut-être que ça ne durera pas longtemps. Quand on est né compétiteur ou qu'on fait ce métier-là, on a tous l'ambition d'être en haut du tableau. On a tous envie. Et les probabilités, voilà, il reste 18 clubs dans ce championnat. Les probabilités d'être dans le top 5 sont finalement assez grandes. Si on n'en prend que des statistiques. Il y a 5 places, il y a 18 clubs. Donc forcément, je pense qu'il faut être ambitieux tout en étant en capacité d'être raisonnable. Ce n'est pas pour faire de la langue de bois, mais on a le droit d'être ambitieux et de viser le haut du tableau. Oui, c'était la première fois que je vis comme ça aussi. Changement d'actionnaire. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. On était tous un petit peu impatients de savoir un petit peu la réalité, d'avoir des choses en face de nous, des choses concrètes. Et c'est vrai que, bon, là, on arrive au bout de la septième semaine de prépa. Et honnêtement, pour être sincère, ça a été long par moments pour nous sur le terrain. Alors après, je suppose qu'il y a plein de choses à gérer en interne, etc., au niveau administratif. Mais on avait hâte que ce soit ficelé et qu'on ait un peu plus de visibilité pour le début du championnat. Non, l'envie est présente. Comme je l'ai dit, moi, j'ai signé ici pour essayer de remonter à Veil Malherbe. Donc l'envie est présente. On va tout faire pour que ça arrive cette saison. Après, en Ligue 2, on a vu la saison passer. Tout le monde espère un peu être dans les cinq premiers pour avoir des choses à jouer en fin de saison. Je pense, avant de parler de montée, il faut que tout soit bien stabilisé, tout soit bien présenté au niveau du club aussi. L'organigramme, enfin, tout soit carré et qu'on soit tous bien pour ensuite, je pense, être très, très performants sur le terrain. Ça va de pair. De toute façon, tout doit être aligné pour qu'on puisse aller chercher une montée. Donc, aujourd'hui, dire qu'on joue la montée, je pense que c'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, on va tout faire pour avoir les meilleurs résultats possibles. On est des compétiteurs, on n'a pas envie de perdre des matchs. Donc, on va essayer d'être les plus performants possibles sur le terrain. Après, je pense qu'il y aura des arrivées aussi d'ici à la fin du Mercato. Peut-être des départs, je ne sais pas. Et j'espère qu'on sera encore de plus en plus compétitifs. Après, je n'ai pas attendu que Kylian Mbappé rachète le club pour savoir que j'avais la chance d'être ici. Parce que tous les 15 jours, je me suis répété maintes et maintes fois à ce niveau-là. Même avec Lorenzo Rajo, on a discuté hier ou avant-hier, il me semble. Et il me disait que l'ambiance ici était incroyable. Donc, même les joueurs, de toute façon, ça se voit et ça s'entend. Quand tu viens jouer ici, tu sens que c'est un club de foot. Et voilà, on s'y sent bien dans ce stade. Donc, j'espère qu'il va faire beaucoup de bruit encore cette année. Mais oui, je sais que j'ai de la chance et on a de la chance de faire partie de ce club. Et encore plus maintenant, si le projet Kylian Mbappé, s'ils arrivent à tout faire, ce qu'ils ont envie de faire, ce serait fantastique, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !